Comment gérer vie professionnelle et vie personnelle quand on a deux métiers ? Si seulement j'avais la réponse, je vous avoue que c'est très compliqué pour moi de donner plus de place à ma vie personnelle, surtout en ce moment. La musique, c'est déjà quelque chose qui prend tellement de place, qui occupe vos journées, vos nuits, chacun de vos moments, parce que vous avez toujours une nouvelle idée ou que vous avez toujours quelque chose à faire. J'ai l'impression de n'avoir jamais assez de temps pour moi et de ne jamais avoir assez de temps non plus pour développer ma musique et tout ce que j'ai envie de vous raconter. Alors en attendant de trouver l'équilibre, je profite de toutes les parenthèses que je peux m'accorder. Je vous assure que tous ces moments sont précieux, surtout dans un chemin comme la musique qui est fait plein d'incertitudes et d'échecs. Ces deux dernières semaines, j'ai eu le plaisir d'aller voir Mylène Farmer en concert au Stade de France. C'est une des artistes que j'admire le plus, qui m'inspire le plus. Et c'était le cadeau d'anniversaire que m'ont offert Gautier et Ludo, deux amis que j'adore et on a vraiment vécu une soirée inoubliable. Et puis pour la première fois depuis que je suis à Paris, j'ai passé un week-end avec ma maman et ma sœur. Et ça, c'était vraiment trop, trop bien parce que ce sont les deux piliers de ma vie. C'est les deux personnes qui m'aident à recharger le plus mes batteries. Et on a vécu de super moments, on a flâné dans les rues de Paris, on a rigolé, on a discuté. On a fait une balade en bateau-mouche sur la Seine, comme des touristes. On a fêté les 30 ans de mon ami Kevin. On essaie aussi de continuer le sport, de profiter de la soirée Codage avec Anto, de résister avec la formidable journaliste Salome Sacké. Bref, de trouver du calme au milieu de ce tumulte de travail. Vous l'avez donc compris, la période est très chargée, mais c'est pour vous préparer du très, très beau. Donc, restez connectés parce que je vous fais une annonce vendredi 18 octobre prochain. Plein de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada